Il est bien que les enfants aient la priorité dans toute chose. Il est bon d'avoir des chefs qui savent entusiasmer et être avec les enfants, être présent avec les enfants. A il est bon d'avoir des leaders qui peuvent être en train d'entendre les enfants. Vous savez que Jésus lui-même était très près des enfants et que les enfants aimaient venir autour de Jésus, s'asseoir sur ses genoux. Et nous devrions tous être, je dirais, des spécialistes, des éducateurs pour nos enfants. Qu'ils aient de la joie d'être avec nous. Qu'ils aient de la joie bien sûr d'être dans l'église. Qu'ils puissent sentir que eux aussi ont leur place dans l'église. Aby ils puissent sentir, qu'ils ont leur place dans l'église. Pas simplement la petite salle, mais une grande place dans l'église. Et puis nous espérons que dans l'église il y aura beaucoup d'enfants aussi. Et puis que nous, nous sommes encore à l'occasion capables d'être comme des enfants. Spontané pour venir là avec Jésus, être là aussi avec le Seigneur. Aby ils puissent être spontanés comme des enfants. Et puis être là spontané avec Jésus, avec le Seigneur. Alors voilà, je crois que hier soir vous avez bien travaillé. Pendant que les enfants étaient là, jouant dans la nuit. Détis v'as neotravovali, parce que Peter ich dobre skryl v'noci. Vous avez pris votre tête entre vos mains. Vzali j'ai la tête dans la main. Et puis vous avez essayé de travailler, de créer un exercice spirituel. Et puis vous avez essayé de créer un exercice spirituel. Et hier soir, à 11h, dans cette pièce, il y avait encore des groupes qui travaillaient. Et au final, aussi ici, dans cette région, encore au 11h, il y a eu une groupe qui a eu lieu de faire un exercice spirituel. Du moins, j'imagine qu'ils travaillaient à leur exercice spirituel. Je pense que c'était leur exercice spirituel. Peut-être qu'ils en ont profité pour faire connaissance. Peut-être qu'ils ont utilisé pour faire connaissance. Pour communier, parler ensemble, avoir cette relation de frères, de sœurs, de chrétiens. Možno, že využívali, aby mali to bratské, spoločenstvo, sesterské. Mais puisque vous avez bien travaillé. Ale preto, že j'ai usilovné, pracovali. J'aimerais vous donner la possibilité peut-être d'exprimer, en tout cas quelques-uns, le fruit de votre travail. Alors, est-ce qu'il y a quelques-uns, qui voudraient là, en quelques minutes, nous dire, comment ils voient cet exercice spirituel? Qu'ils puissent nous dire, quelles sont les étapes, comment ils ont imaginé cet exercice spirituel. Alors, voilà, vous avez la parole. Vous pouvez venir avec votre feuille. Vous pouvez venir avec votre feuille. Et nous donner cela tout frais ce matin. Pas tous en même temps. No, comme ça dit, n'est-ce pas tous les étudiants en théologie. Ils ont l'habitude de faire des devoirs, des exercices. Oni majent le genre de travail à faire des évolts et des exercices. Alors, comment allons-nous attendre ? Ah, il y a un. Je pense que c'est excellent. Je pense que c'est une bonne manière. de voir les choses et d'avancer progressivement, justement, dans ce contact avec le Seigneur. Il est toujours important dans un exercice, eh bien, de se placer soi-même, je dirais, dans la réalité. Très souvent, nous étudions la parole de Dieu simplement comme un objet extérieur à nous-mêmes. Il faut bien un jour que nous rentrions en osmose, c'est-à-dire en contact avec la parole de Dieu. Et je crois que la manière dont vous avez ressenti cet exercice, et bien, et la bonne direction, la bonne orientation, c'est-à-dire en contact avec le Seigneur. Merci beaucoup pour ce travail. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, d'un autre manière de procéder ? Il est possible de partir d'un événement de notre vie. Pour Paola, c'est sept semaines. Il se peut, que dans votre famille ou dans votre vie professionnelle, il se passe quelque chose de très spécial. Et vous pouvez partir, effectivement, à partir de cet événement dans votre vie. C'est un événement qui n'est pas forcément directement relié à la Bible. Mais vous pouvez réfléchir à partir de là. Mais vous pouvez commencer, puis vous posez la question, effectivement, où est Jésus ? Où était Dieu dans cet événement ? Et vous pouvez aussi poser la question, où est Jésus, où était Dieu dans cet événement ? Et ensuite, vous allez peut-être essayer de trouver dans la Bible un événement qui pourrait ressembler à ce que vous avez vécu. De manière à faire le lien, à faire le relais. Car encore une fois, il n'est pas, je dirais, juste de réfléchir seulement sur ce qui nous arrive dans notre vie. Cela peut être le point d'intérêt pour, justement, l'étincelle. Mais ensuite, nous devons être fondés et reliés à la parole de Dieu. Et puis, en trouvant, et en général, nous trouvons une expérience biblique qui peut ressembler à la nôtre. Et puis, nous pouvons essayer de faire les parallèles et de réfléchir, justement, sur les liens, les relais qu'il y a. Et ainsi, nous découvrons que ce que d'autres ont vécu, eh bien, nous le vivons aussi. Et bien sûr, ce que nous vivons, eh bien, d'autres l'ont aussi expérimenté. Et chacun, dans sa vie, à un moment donné, a été confronté à une situation, où il a dû découvrir et ressentir la présence de Dieu dans sa vie. Et si l'on arrive à découvrir, que Dieu, effectivement, est présent dans notre vie, et si nous nous découvrons, que Dieu est prétendant dans notre vie, au travers de cet incident, de cette expérience existentielle, eh bien, nous nous rapprochons de Dieu. notre cœur, notre esprit, eh bien, s'ouvre à la présence de Dieu. Et les amis, savoir que Dieu est présent dans nos expériences de vie, c'est extraordinaire. À ce moment-là, vous sentez, que vous n'êtes pas seul. Alors, il y a tant de gens qui sont perdus, qui sont seuls dans leur vie. Il y a tant de gens qui sont perdus, qui sont seuls dans leur vie. Alors, vous avez là Dieu qui est là, avec vous, présent. Et votre vie continue. Avec enthousiasme. Et vous êtes en paix intérieurement, vous êtes bien. Et vous vous sentez bien, vous avez un intérieur. Il fait Dieu dans votre vie, comme il fait beau. Et même s'il y a des nuages, s'il y a la pluie, eh bien, Dieu est quand même toujours présent. Et même s'il y a des nuages, s'il y a la pluie, eh bien, Dieu est quand même toujours présent. Il y a encore quelqu'un, qui a une autre orientation, un autre façon à dire, à dire, à dire. Merci beaucoup pour cette invitation, justement, à méditer sur le texte de Mathieu, du Sermon sur la montagne. Il y a effectivement là une mine d'or. Et peut-être qu'un type de méditation serait effectivement de méditer globalement sur, nous pourrions dire, les béatitudes. Et puis, ensuite, de reprendre chaque béatitude. Et encore, découvrir comment elles peuvent s'appliquer à ma vie. Comment est-ce que je suis concerné, justement, par ces paroles de Jésus. Ako sa ma týkajú slova Ježíša. Car certainement, quelque part, il y a quelque chose pour vous. Preto que, évidemment, quelque chose tam est aussi pour vous. De manière à ce que vous soyez heureux. A to, pour que vous soyez heureux. Oui, Jésus veut que nous soyons heureux. A oui, Jésus veut que nous soyons heureux. Et puis, dans le livre de l'Apocalypse, on entend aussi heureux ceux qui entendent les paroles de ce livre. A potom, tam, niekde, v ziavenu, Jésus est napisane, que je suis un bonheur, un heureux, un heureux, un heureux, un heureux de cette livre. L'intention encore est de faire de nous des gens, des chrétiens heureux, des chrétiens épanouis. Et le sermon sur la montagne, effectivement, est certainement une bonne manière de découvrir spirituellement la proximité de notre Seigneur. Est-ce qu'il y aurait encore au moins peut-être une personne ? Il y a deux mains qui se sont levées, on va les entendre tous les deux, puis peut-être ensuite nous commencerons notre leçon. Merci pour cette proposition. Je retiendrai une idée. Celle de la lecture du texte. Parfois, lorsque nous choisissons un texte, nous sommes en train de lire le texte. Parce que parfois les textes nous sont connus et nous avons l'impression de connaître le texte. Alors nous le lisons une seule fois. Et après nous méditons. Nous essayons de faire travailler ce texte en nous. Mais je crois qu'une bonne manière de faire est de choisir un texte 3, 4, 5 versets. Et vous pouvez lire pendant 10 ou 15 ou 20 minutes ce texte. A pendant 10 ou 20 minutes le texte. Jusqu'à être capable presque de pouvoir réciter par cœur ce texte. Que d'une certaine manière ce texte devienne partie de vous-même. Et vous allez être étonés. Parce que chaque fois que vous allez relire le texte. Et lire un texte de 3, 4 ou 5 versets prend une minute. Les amis, si vous lisez 10 fois, si vous lisez 15 fois le texte. Il va y avoir des étincelles, il va y avoir des lumières tout d'un coup qui vont se manifester. Les mots vont avoir un sens. Les mots dans notre culture sont souvent des mots abstraits. Pour ceux qui ont la chance d'apprécier les mots. Pour ceux qui ont la chance d'apprécier les mots. Pour ceux qui ont la chance d'apprécier les mots. Pour ceux qui peuvent un peu connaître ou connaître quelque chose. Ils découvrent très vite quelque chose. Que les mots ne sont pas des mots abstraits. Mais des mots très concrets. Mais ce sont concrets. Chaque mot fait référence, par exemple, à la nature. Chaque mot se fait référence à la nature. Fait référence à un aspect particulier de la vie. Ou se fait référence à un métier. La langue hebraïque est infiniment concrète, pratique. Betléem, par exemple. Betléem. Signifie la maison du pain. Dôme chléba. Et lorsque un Juif lit le mot Betléem. Il associe deux idées. Le pain qui est bon, le pain qui est nécessaire à la vie. C'est la protection. La protection. Et Jésus est à la fois le pain et la sécurité. C'est-à-dire nécessaire à notre vie et la protection. Et c'est pour cela que nous avons besoin de lire les mots et d'essayer de les raccrocher à des éléments très concrets de la vie de tous les jours, de la vie pratique. Et cela, bien sûr, demande un effort. Mais en lisant le texte de nombreuses fois, et bien ce texte va prendre de la couleur, il va s'illuminer. C'est vous qui, d'une certaine manière, allez donner vie au texte. Et le texte va s'animer, parce qu'il doit aussi vous communiquer la vie et parce qu'il est parole de Dieu. Alors il y avait encore une soeur qui avait levé la main tout à l'heure. Il y a tu que je suis allée, une autre sèstie... Donc, c'est-à-dire que la violence entre l'exégézu et la méditation. Est-ce que l'exégézu peut-il faire la méditation ? Oui, est-ce qu'il y a la limite ? Est-ce qu'il faut chercher la limite entre la méditation, Tous les outils peuvent être utiles à la méditation, y compris l'exégèse. Alors peut-être qu'un étudiant en théologie, ou pasteur, ou professeur peut avoir recours à cet outil. Mais il faut faire attention à ce que cet exercice, je dirais, avec l'outil exégèse ne devient pas un exercice intellectuel, à nouveau seulement un intellectuel. Il faut toujours faire attention à ne pas rester simplement cérebral, intellectuel. Mais l'exégèse est un bon outil pour celui qui a accès à l'exégèse. Mais il ne faut pas que les autres, qui n'ont peut-être pas accès à cet outil de l'exégèse, soient complexés, frustrés, disent «Moi, je ne peux pas, donc je ne fais pas. » Le Saint-Esprit peut nous parler sans exégèse. Mais encore une fois, l'exégèse peut-être un outil. Mais je veux dire, c'est-à-dire que c'est-à-dire un outil de l'exégèse. Et tous les outils, qui sont là à notre disposition pour rentrer en relation avec le Seigneur, sont bons. Certains ont accès, je dirais, à la vie spirituelle par la poézie biblique. Certaines personnes sont sensibles à la poézie. Et dans la Bible, il y a de la poézie. Certains sont sensibles à la philosophie. Et dans la Bible, on peut aussi trouver des principes philosophiques. Mais qui doivent toujours ensuite redescendre à un principe concret, très pratique, la transformation de notre être. Si je ne suis pas transformé, c'est que quelque part l'outil n'est pas bon. Ou alors, que j'utilise mal l'outil. Si vous me donnez un couteau à bois, un couteau à bois pour sculpté. J'aurais du mal à sculpté quelque chose. Parce que je ne sais pas utiliser comme il faut cet outil. Si vous donnez un couteau à bois, un sculpteur professionnel du bois. En quelques minutes, il va faire une œuvre d'art. Si j'essaie de souffler du verre. A comme je l'ai essayé de souffler du verre. A comme je l'ai essayé de souffler du verre. A comme je l'ai essayé de souffler du verre. Ça serait terrible. Mais un souffler du verre. A comme je l'ai essayé de faire une forme harmonieuse. J'ai vu en Italie des souffleurs de verre. Je croyais à la magie. Et peut-être que vous avez eu l'occasion de voir des souffleurs de verre. Je crois qu'en Bohème, il y a sûrement des spécialistes de ça. Donc tout dépend de la manière dont l'on sait utiliser l'outil. La Bible en soi est un outil. Et si vous laissez l'outil sous la table ou cachet, ne sert pas à grand chose. Il faut apprendre à utiliser cet outil, à l'apprécier, à l'aimer. Alors il y a une main qui s'est levée encore ? Je suis là une autre question. Je suis là une autre question. de la occupation exégetique des étudiants. Je vous encourage à devenir de bons exégetes. L'Église a besoin de vous. Mais le Saint-Esprit peut nous parler encore une fois sans exégèse. Et probablement votre exégèse va ensuite vous permettre de vérifier que le Saint-Esprit avait bien parlé. Alors vous pouvez dire merci au Saint-Esprit. Et merci à l'exégèse de confirmer ce que le Saint-Esprit a dit. Et surtout que vous soyez dans la présence du Seigneur lorsque vous faites de l'exégèse. Mais devenez de bons exégetes. Le Seigneur nous a donné aussi cela. C'est un outil. Je trouve que cet exercice est très pratique, très visuel. Le chemin est une magnifique image de l'Évangile. Il y a un dessin effectivement derrière là-bas. Ce sont peut-être les enfants qui l'ont fait. Il y a un magnifique chemin. Et tout au long du chemin il se passe des tas choses. Il y a des tas choses à découvrir, à voir. Le chemin nous rend intelligents. C'est-à-dire que nous sommes instruits le long du chemin. Et Jésus est le chemin. Et Jésus l'a dit lui-même. Je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité est la vie. La vérité est la vie. Et le chemin nous conduit à Jésus. Et la cesta nous a besoin d'un jour à Jésus. Merci pour cette manière d'envisager un exercice spirituel. D'accord, que de l'apprentissage nous avons fait un exercice spirituel. Alors je crois qu'il y avait encore une main qui s'était levée. Je ne peux frustrer personne. Je ne chce que, je ne veux pas voir qu'il y a de l'autre, mais je pense que il devrait les continuer. Mais peut-être que vous pouvez donner toutes ces feuilles, tous ces exercices, vos devoirs au secretaire ou au président. Je pense que que vos besos vous ont peut-être d'un autre ou au président. Ou au président. Ou au président. Oui, le président donnera à quelqu'un qui va traiter tout cela. et peut-être qu'il pourrait y avoir une petite équipe de deux ou trois personnes qui va être intéressé à rassembler toute l'information que vous avez écrit et puis un petit peu trier peut-être mettre les exercices par thème et puis j'espère que bientôt vous pourriez avoir justement un cahier d'exercices spirituels mais vous ne devez pas attendre d'avoir le cahier pour commencer votre chemin spirituel vous avez vu que plusieurs ont des idées originales ce n'est pas la peine d'être compliqué mais au contraire plus vous êtes simple plus les idées sont claires dans votre esprit mieux cela vaut j'aimerais ce matin pour notre dernier réunion matinal en tout cas un petit peu plus technique parler de la spiritualité et de la guérison alors je ne suis pas médecin et il y a des médecins qui peuvent guérir très bien et je ne parle pas de guérison physique certains mouvements charismatiques sont très intéressés par la spiritualité et la guérison physique je n'exclus pas bien sûr la possibilité d'être guéris physiquement encore une fois c'est Dieu qui décide et nous devons être soumis dans ce domaine à la volonté de Dieu je suis plus intéressé par la guérison intérieure de la personne qui d'ailleurs peut avoir une influence effectivement sur la guérison physique des individus quelqu'un qui est guéris intérieure quelqu'un qui est guéris intérieure quelqu'un qui est guéris intérieure se sentirra naturellement mieux dans son corps toutes les énergies qui étaient concentrées vers cette maladie intérieure lorsque cette personne est guéris et libérée intérieure ces énergies peuvent ensuite s'orienter vers le corps vers le physique donc je suggère que premièrement il vaut mieux être guéris intérieure que physiquement et que la guérison intérieure peut donc avoir une influence je dirais physique sur l'ensemble de la personne et cela devrait être tout bénéfice pour celui qui est guéris intérieure je suis donc intéressé par la guérison intérieure des personnes je suis intéressé par la guérison des gens qui sont autour de moi et puis aussi par la guérison de l'église donc je vous suggère ce matin trois étapes ça va être un peu la course mais j'aimerais que nous puissions parler de notre guérison intérieure personnelle de notre guérison aussi par rapport aux autres et puis de la guérison aussi dans la communauté, dans l'église alors disons un mot peut-être en introduction aussi en ce qui concerne la spiritualité et la conscience nous devons savoir que la spiritualité guéris la conscience nous devons savoir que la spiritualité guéris la conscience parce que nous sommes rapprochés de celui qui guéris et purifie, c'est-à-dire Jésus dans la lettre de Paul aux Hébreux au chapitre 10 nous avons là le verset 22 et il nous est dit là Hébreux 10, verset 22 nous sommes invités à nous approcher avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi et la partie suivante est importante en tout cas pour ce que je veux dire les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure nous sommes invités à vivre une expérience de purification de notre conscience dans la présence du Seigneur la conscience est nécessaire mais certains parfois préfèrent oublier leur conscience parce qu'ils considèrent leur conscience comme un chien de garde un chien de garde qui aboie et qui bave un chien qui est prêt à mordre et parfois notre conscience est perçue comme cela un chien de garde qui veut nous mordre alors on va enterrer notre conscience mais lorsque la relation est établie avec le Seigneur je ne crains plus d'être confronté à ma conscience parce que je suis rétabli dans mon être intérieur le Saint-Esprit va me préparer justement à affronter le monde et gérer aussi mes sentiments, mes émotions et au contraire je vais avoir des sentiments de gratitude vis-à-vis de Dieu qui me fait prendre conscience justement de ce que je suis comme l'on dit en français je suis bien dans ma peau je suis prêt à affronter les difficultés du monde parce que je suis purifié purifié dans ma conscience et cela s'accomplit quotidiennement dans une proximité de relation avec Dieu il y a tellement de gens qui aujourd'hui vivent sous le poids de la conscience de la culpabilité il n'arrive pas à être libérés de leur culpabilité et ils vont consulter des psychologues des psychiatres des psychothérapeutes et ils ne sont jamais guéris véritablement ils sont aidés et les psychologues sont des personnes qui je crois doivent apporter leur connaissance pour aider ces personnes mais un psychologue ne pourra jamais enlever la culpabilité d'un cœur à moins que lui-même ait expérimenté je dirais la purification de sa conscience qu'il ait fait l'expérience lui-même de Jésus-Christ et j'en profite peut-être pour vous parler d'un nouveau cours possible à Colonge nous allons ouvrir cette année une nouvelle section qui débouchera sur un diplôme sur un master en relation d'aide et ce diplôme peut intéresser justement les professionnels du monde de la psychologie car nous souhaitons bien sûr apporter la référence chrétienne justement à l'étude de la psychologie nous avons besoin de psychologues nous avons besoin de psychothérapeutes mais nous avons besoin de chrétiens et ce cours justement va permettre de réfléchir pour ces psychologues à cette dimension spirituelle à cette dimension chrétienne biblique et cela peut déboucher bien sûr sur des carrières professionnelles que ce soit par exemple dans l'omônerie hospitalière ou l'omônerie carcérale que ce soit justement dans tout ce qui représente une écoute de l'autre écouter ceux qui sont en souffrance les adultes, les jeunes, les enfants aujourd'hui notre société moderne découvre avec effroi qu'il y a tant d'enfants qui sont abusés dans tous les domaines et cette formation devrait permettre d'apporter justement une aide à tous ceux qui en ont besoin donc cela peut être intéressant sans aussi pour quelques jeunes d'être informés en ce qui concerne cette formation il y a un passage dans l'épître de Paul au Corinthien un Corinthien chapitre 11 c'est un chapitre que l'on connaît bien encore c'est le chapitre justement sur la communion sur le pain, sur le vin la présence du Seigneur et ce texte nous permet de comprendre comment Jésus-Christ veut restaurer notre conscience et dans ce texte il est question justement du pain, du vin en tout cas à partir du verset 23 et suivant ce pain et ce vin qui nous sont présentés qui nous sommes donnés comme le corps du Christ comme la présence de Jésus Jésus s'offre à nous sur la croix et nous avons besoin d'accueillir justement ce pain et ce vin de la part du Seigneur comme étant sa présence lorsque nous invitons l'église à prendre le pain et le vin nous disons prenez ce pain prenez ce vin et de cette manière nous commémorons donc Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il vienne jusqu'à ce qu'il vienne quand ? à la fin des temps peut-être mais surtout mais surtout jusqu'à ce qu'il vienne dans votre vie aujourd'hui c'est une bonne manière aussi de faire de l'exégèse ce texte ne parle pas simplement du retour de Jésus et nous ne célébrons pas simplement le retour de Jésus quand il viendra parce que quand nous prenons le retour de Jésus nous ne célébrons pas nous ne célébrons pas que Jésus-Christ va venir mais nous ne devons pas être de l'église de la présence de Jésus aujourd'hui ici et maintenant nous pouvons utiliser de l'église de l'église de l'église de l'église et je vous l'ai déjà dit il n'y aura pas de retour glorieux avant qu'il n'y ait le retour silencieux du Seigneur en chacun de nous oui le Seigneur nous invite à croire au salut qui vient c'est vrai il y aura un moment où le salut sera réalité dans l'absolu c'est vrai c'est vrai que l'église sera absolument réalisée mais nous devons déjà reconnaître que le salut est possible ici et maintenant mais aujourd'hui nous devons nous devons s'occuper que l'église est possible et il serait épuisant d'attendre d'être délivré lorsque Jésus reviendra d'attendre d'être délivré lorsque Jésus sera avec nous alors qu'il nous offre la guérison maintenant pourquoi nous devons nous priver de la guérison aujourd'hui et maintenant et c'est ainsi que l'apôtre Paul nous invite justement à nous éprouver nous-mêmes au verset 28 et c'est pourquoi l'apôtre Pavel nous nous éprouver nous-mêmes non par rapport donc à nos propres critères mais par rapport à la référence de Christ nous avons là l'exemple d'une bonne spiritualité nous ne fons pas une introspection je dirais intérieure psychologique mais nous nous regardons par rapport à Christ c'est Socrate qui a invité les gens et leur disait connais-toi toi-même mais en fait ce qu'il voulait dire c'est connais-toi toi-même en Dieu je ne peux pas me connaître moi-même je peux bien avoir une idée de ce que je suis il n'y a que Dieu qui me connaisse moi-même parfaitement et c'est pour cela que nous devons au travers de cette de la spiritualité venir à Dieu afin qu'il nous fasse prendre conscience de ce que nous sommes et c'est-à-dire 30-1 il est important il est important il est dit là si nous nous jugeons nous-mêmes nous ne serions pas jugez parce qu'il est Nous devons nous convaincre justement de notre condition, afin de ne pas être jugés. Et de cette manière, nous serons bien libérés de la culpabilité. Et de cette manière, nous serons bien libérés de la culpabilité. Le versé 32 nous dit aussi quelque chose d'important. Il est question là, justement, du non-jougement. Oui, que nous ne soyons pas condamés. Nous prenons effectivement conscience, que nous ne sommes pas condamés. Et nous découvrons là, que Dieu n'est pas là pour punir, pour châtir. Le Seigneur veut nous corriger, il veut nous rectifier. Mais nous ne sommes pas là pour payer au travers d'une punition. Tout a été payé à la croix. Mais ce que Dieu veut, c'est être présent dans nos vies ici et maintenant. Afin de nous purifier dans notre conscience. Et purifier dans notre conscience, nous serons purifier dans nos actes. Nous retrouvons ici l'idée de la justice imputée et de la justice impartie. La justice imputée, eh bien, c'est ce don de Dieu, qui ne dépend absolument pas de nous. C'est l'autorité de Dieu, je dirais, cette justice est en dehors de nous. C'est l'autorité de Dieu, et cette justice est en dehors de moi. Mais cette justice n'a d'utilité que si elle descend en moi. Mais cette justice n'a d'utilité que si elle descend en moi. Que Dieu développe en moi sa justice. Aby Jésus-Christ la justice vytvère dans moi. Et c'est pour cela que nous parlons de justice impartie, de justice communiquée, transmise. Et c'est ainsi que le Seigneur nous purifie justement et nous délivre de la culpabilité. Et parfois les conseils que nous recevons de certains, oui, peut-être que j'ose le dire, de certains psychologues non chrétiens. Qui conseillent à certaines personnes, eh bien, de ne pas écouter leur conscience. De ne pas se préoccuper de culpabilité. Et j'ai connu une personne qui avait justement des problèmes de culpabilité. Et j'ai connu une personne qui avait justement des problèmes de culpabilité. Cet homme était chrétien, il était même adventiste. Il avait une gentille famille. Une charmante épouse, trois enfants. Et cet homme s'est trouvé en situation dépressive. Dépressive dans sa culpabilité, à cause de sa culpabilité. Et j'ai eu l'occasion de parler à plusieurs reprises avec lui. Alors qu'il se trouvait dans une maison, justement, qui normalement devait l'aider à retrouver son équilibre. Et je lui disais, mais qu'est-ce que vous faites dans cette maison ? Et qu'est-ce que l'on vous dit ? Que fait-on avec vous ? Quelles sont les conseils que vous recevez ? Et cet homme, bien, a dit les choses d'une manière très simple. Et le conseil était le suivant. On me dit de ne pas me préoccuper justement de ma conscience, de ma culpabilité. Vous êtes culpabilisé par rapport à votre culture judéo-chrétienne ? Ne faites pas attention, ne vous préoccupez pas. Vivez comme vous avez envie de vivre. Si vous avez eu l'occasion de faire ce que vous voulez faire, cela n'a pas d'importance. Dieu, bien sûr, n'existait pas dans ces conseils. Et cet homme est mort. Il s'est suicidé. Il s'est jeté du pont, donc d'un pont dans la rivière près de Lyon, que l'on appelle la Saône. On avait beau lui dire de ne pas être culpabilisé. A darmo, on lui a dit, qu'il n'avait pas d'importance d'éteindre sa conscience. Cela n'avait pas d'importance. Il ne le supportait pas. Et de cette manière a été conduit au désespoir. A takýmto spôsobom, il a pensé, qu'il n'avait plus d'espérance, qu'il n'avait plus d'espoir. On pensé, pre mňa, qu'il n'existe pas d'éteindre sa conscience. Dieu était venu très flou dans sa vie. Boh se stal úplne nejasný. Et c'est pour cela, chers frères et sœurs, que ce n'est pas à nous d'étouffer notre culpabilité. Lorsque vous vous sentez mal quelque part, Lorsque vous avez mal intérieurement, C'est une manière de vous dire quelque chose. Il vous faut trouver justement le remède à ce mal. Et le remède, c'est la relation avec Dieu. Dieu qui n'est pas là pour vous punir, pour vous battre. Nous avons cultivé une fausse idée de Dieu. Un Dieu qui est toujours caché derrière la porte ou sous le lit pour nous surprendre de quelque chose de mal. Un Dieu soupçonneux. Qui fronce les sourcils chaque fois qu'il regarde ses enfants. Et le Moyen-Âge a développé une idée terrible de Dieu. La peur de Dieu. Le jugement de Dieu. La punition de Dieu. Et l'on a confondu justement les deux mots jugement et justice de Dieu. Et là, on a confondu les deux mots jugement et justice de Dieu. C'est une justice d'amour. Mais aujourd'hui, la justice de Dieu est la justice de Dieu. Dieu vous offre sa justice. Père Bébé vous offre sa pureté et sa sainteté. Père Bébé vous offre sa pureté et sa sainteté. Père Bébé vous offre sa pureté, sa sainteté. Il vous offre le salut. Père Bébé vous offre le salut. Et il est vrai, que parfois le Saint-Esprit vous gratte à l'intérieur. Et cela peut vous faire mal. Et ce n'est pas pour vous punir. Ce n'est pas pour vous faire plus mal. Mais ce n'est pas pour vous punir, ce n'est pas pour vous faire plus mal. Ce n'est pas pour augmenter notre culpabilité. Mais au contraire, c'est pour nous guérir, c'est pour nous sauver. Et lorsque nous gérons cette culpabilité avec Dieu, et bien nous découvrons qu'il y a là une bonne spiritualité, car une bonne spiritualité consiste à recevoir la vie de la part de Dieu. Parce que cette bonne spiritualité signifie vivre de Dieu. Vous connaissez cette fresque magnifique de la chapelle Sixtine, peinte par Michel-Ange. C'est une des fresques fabuleuses. Où l'on voit la main de Dieu, et Dieu, et la main de l'homme. Mais ils ne se touchent pas. Ils sont très proches, très près l'un de l'autre. Et cela a une signification. Et cela nous signifie que l'homme n'est pas une prolongation de Dieu. C'est-à-dire que l'homme n'est pas un clon de Dieu. Pas un clon, un clon. C'est-à-dire que l'homme n'est pas une amiebe que l'on coupe et qui se reproduit. Mais cela nous dit que nous pouvons être proches de Dieu et que nous recevons de lui la vie. Mais c'est-à-dire que nous pouvons être proches de Dieu et que nous recevons de lui la vie. Et Jésus en Dieu est venu pour nous toucher. Et Dieu ne peut pas toucher à cause de sa sainteté l'homme directement. Il y a le péché, la rupture. Mais le bras est toujours tendu. Et puis plus que le bras. Le Fils de Dieu est venu pour nous toucher et nous guérir. Et puis Jésus est remonté vers le Père. Et il nous dit, je ne vous laisse pas, orphelins. Je vous donne mon Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est là pour nous convaincre de pécher de ce que nous sommes. Et la culpabilité, eh bien, est une manière de l'Esprit de nous dire, sois guéris. Et nous ne devons pas, justement, étouffer notre culpabilité.